Suite à la compétition de suicide à une colonomatrice, on a essayé de se suicider suite à un harcèlement. Et suite à ça, la direction soutient la personne qui l'harcelait, et cette personne, un encadrant, qui avait l'habitude, il avait des antécidents sur ses propos. Il harcèlait les jeunes filles, et par la suite, il leur faisait des propositions. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on demande à la direction de stopper tout ça. Et de plus de ça, il y a eu quand même des licenciements abusifs, de l'harcèlement, du travail dissimulé, qui a été dénoncé par la CGT, dans le Parisien et dans les autres canards. C'est-à-dire ? Il y a eu du travail dissimulé, c'est-à-dire qu'on demande à des gens de venir travailler et de ne pas badger. Alors, il y a eu plusieurs licenciements abusifs. Moi, ce que j'appelle abusifs, c'est, par exemple, on a licencié une fille pour avoir bu une bouteille d'eau, une petite bouteille d'eau, un prétexte qu'il y a, qu'on est très bien. Et voilà, il y a eu du licenciement pour un oubli de badgage, quand on sort, quand on rentre au loup-jidobadger. Il y a eu du licenciement pour des raisons, mais alors, complètement fausses. On accuse des gens d'avoir eu des absences injustifiées, alors qu'ils sont justifiés. Voilà. C'est pour avoir moindeur, pour avoir moindeur dans le magasin. Et deuxième chose, c'est pour mettre la pression aux autres collaborateurs, pour dire, voilà, si tu ne respectes pas notre contrôle de conduite, vous serez licenciés. Ça, c'est dit ouvertement à des collaborateurs. Aujourd'hui, le seul syndicat qui défend un peu les salariés, c'est la CGT. Voilà, les accords, ils sont signés par la CFDT. La CGT, ce n'est pas un scoop. La CGT, c'est tout le temps tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, nous, la CGT, on dénonce non seulement le travail dissimulé, on dénonce des accords qui ne correspondent pas au travail, dès qu'il y a France. Par exemple, la modulation. Aujourd'hui, on a une modulation, on peut travailler 24 heures par semaine, ou voire 41 heures. Alors aujourd'hui, la CGT dénonce complètement cette modulation et certains syndicats sont favorables avec cette modulation. À Paris-Nord, on a cassé le local de la CGT pour essayer de trouver des renseignements. Voilà. Aujourd'hui, il est prévu un rassemblement avec l'union du département et tous les unions locales du 94, un rassemblement devant le magasin. D'accord. Pour faire quoi ? Pour contester toutes ces pratiques des clients, de tiers en particulier. Pour entrer surtout aux clients des clients, que les clients, ce n'est pas toujours beau et rose. Voilà, l'envers du décor, comme l'indique le panneau, c'est complètement différent de l'autre côté du décor. Grosso modo, le problème, c'est que c'est une entreprise qui pratique l'utilisation fiscale. Donc, on a un schéma assez particulier. On a les magasins d'un côté, on a les dépôts de l'autre, et on a les sociétés immobilières de l'autre qui louent les murs aux magasins. Donc, chaque année, on a... Je ne vais pas vous prendre l'exemple de cette année, si on n'a pas encore tous les chiffres. L'année d'avant, on a 2,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires, mais pour des bénéfices de 40 à 80 millions d'euros. Donc, au niveau ratio, c'est juste ridicule. Sauf qu'au final, on voit très bien que l'entreprise se porte bien. Elle ouvre des magasins en fonds propres, elle utilise le CICE pour ça. Enfin, tout va bien, sauf pour les salariés. Alors, où est l'argent ? C'est ça, c'est la bonne question. Surtout que la rémunération annuelle baisse. Chaque année, les primes ont chuté, la participation divisée par deux, l'intéressement a disparu. Donc, cette année, on a eu une bonne prime. L'année d'avant, on a eu 0. C'est juste une catastrophe. Et les directeurs de magasins, ça va pour eux ? Ah, ben, ça va bien. Bon, la paye, je ne peux pas trop la dire, mais après, ils ont mis en place un système de semi-franchise, on va dire. Donc, en gros, vous prenez le magasin pendant 5 à 6 ans. Au bout de 5 à 6 ans, en plus de votre payement, celui-là, bien entendu, vous prenez une prime de 2, 3, 4, 5 millions d'euros pour avoir juste baissé l'effectif. Moi, j'en sors à Montpellier, par exemple, on a perdu plus de 100 personnes dans 6 ans. Et la directrice a une belle promotion, elle est responsable commerciale France. D'accord. Côté emploi ? Côté emploi, toujours la même chose. Ça fait 5 ans qu'on a le même effectif. Donc, en moyenne, 9200, 9300 salariés. On nous dit d'un côté quand on passe dans des grands médias télévisés qu'on crée de l'emploi. Mais en réalité, on en crée dans certaines régions. Quand on ouvre un magasin, l'effectif des magasins historiques baisse. Donc, l'effectif est... On est là aussi pour dénoncer une tentative de suicide sur le salarié sur son lieu de travail pendant son temps de travail. La direction, elle a contesté l'accident de travail. Elle a contesté la tentative de suicide. Vous imaginez ? Et aujourd'hui, on y passe. On est là, on est là, on est là, on est là, on est là. On est là, on est là, on est là. On n'a rien à foutre, le droit des salariés. On est là, on est là, on est là. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.